Les responsabilités de la France sont lourdes et accablantes. Voilà ce qu'affirme le rapport de la commission Duclair, 1200 pages, sur le rôle joué par la France pendant la période du génocide au Rwanda en 1994. Entre 800 000 et 1 million de morts, quasi essentiellement tous, Tutsi, la minorité du pays, massacrée par les extrémistes Hutus. Le rapport écarte la complicité de génocide, mais il souligne pour la première fois la responsabilité importante du pouvoir français et son aveuglement dans cette période, dans cet engrenage tragique. Vu du Rwanda, c'est un premier pas, important. Le début de la fin du déni français, 27 ans après les faits. Mais pour les familles de victimes et pour le pouvoir, désormais détenu par l'ancien chef rebelle Tutsi, Paul Kagame, ce pas est insuffisant. Il reste de nombreuses zones d'ombre. Et pour le Rwanda, la France reste perçue comme coupable de complicité de génocide. Le Rwanda, au cœur de l'Afrique, dans la région dite des Grands Lacs, d'un pays jeune, en plein essor économique, et qui gagne en assurance. Il est parfois surnommé le pays des mille collines, ou bien la Suisse de l'Afrique, très vert, très vallonnée. Avec 12 millions d'habitants sur un petit territoire de 26 000 km², c'est un pays très densément peuplé. 60% de la population a moins de 25 ans, donc n'a pas connu les génocides. Mais la cicatrice reste omniprésente. Les Hutus restent très majoritaires dans le pays, 83% de la population. Mais le pouvoir est donc détenu par le front patriotique rwandais, « Tutsi » de Paul Kagame. Et depuis son accession au pouvoir, après le génocide, il a considérablement modernisé le pays. Le pays a connu une croissance moyenne de 8% depuis 10 ans, avec une alphabétisation en marche forcée, un développement des infrastructures de transport, une redistribution des terres, un fort développement aussi des technologies, de la téléphonie, du numérique. Selon l'ONU, le Rwanda occupe la première place au monde sur l'indice de développement humain au cours des 20 dernières années. Le pouvoir en place à Kigali se sent donc solide sur ses appuis, rendu d'autant plus légitime pour demander des comptes sur le passé. L'histoire est évidemment marquée par le génocide et par la conviction rwandaise que la France y porte une part de responsabilité et se refuse à l'admettre. Mais pour examiner cette question de la responsabilité, il faut remonter plus loin. Depuis 10 siècles, le pays est constitué de plusieurs ethnies, notamment les Hutus et les Tutsis, qui ont longtemps vécu en paix. Ce sont les colons, allemands, puis belges, qui ont semé les premières graines de la discorde en classant les ethnies, en privilégiant les Tutsis parce qu'ils sont souvent plus grands donc perçus comme plus nobles. À partir des années 50, la majorité Hutu a commencé à revendiquer le pouvoir et elle l'a pris au moment de l'indépendance du pays en 1962. Le pouvoir Hutu va progressivement s'appuyer notamment sur des accords militaires avec la France. Et au début des années 1990, les extrémistes Hutus vont commencer à préparer le génocide. Et c'est dans cette période en particulier que le pouvoir français autour de François Mitterrand va faire preuve à minima d'aveuglement, malgré les avertissements de certains diplomates ou militaires. Un déni, un refus de regarder en face la tragédie qui se préparait alors que les indices en étaient nombreux. Lorsque l'avion présidentiel du président Hutu Abiyarimana est abattu, le génocide démarre. C'est l'horreur absolue entre avril et juin 1994. Entre 800 000 donc et 1 million de personnes massacrées, essentiellement des Tutsis. En juillet 1994, le front patriotique rwandais Tutsi de Paul Kagame prend le pouvoir. Il ne l'a plus quitté depuis. Pour le FPR, ses initiales, la France doit rendre des comptes sur plusieurs aspects. Sur la période de l'avant-génocide, c'est ce dont nous venons de parler, l'aveuglement, le déni dans la période qui a précédé. Sur la période du génocide en tant que tel, la responsabilité éventuelle de la France liée à l'attentat contre l'avion présidentiel d'Abiyarimana, le rôle joué par les mercenaires liés au capitaine Baril, et la fuite, voire la protection des extrémistes Hutus. Et enfin, troisième aspect, la période de l'après-génocide. La protection accordée par la France à ses extrémistes Hutus. L'absence de poursuites judiciaires. La non-divulgation des archives. De ces trois aspects, la commission du clair n'aborde essentiellement que le premier. C'est insuffisant pour Kigali. C'est le point central. Il y a d'abord la question des relations juridiques, diplomatiques entre États. Elles ne sont pas totalement rétablies entre la France et le Rwanda. Par exemple, il n'y a pas d'ambassade de France à Kigali encore à ce jour. Pour trois raisons. La première, c'est que le Rwanda demande toujours que la France, officiellement, au-delà du rapport de la commission du clair, reconnaisse une forme de responsabilité dans ce qui s'est passé en 1994. Et il y a un débat juridique sur la définition de la notion de complicité de génocide. Du point de vue rwandais, il n'est nul besoin d'avoir participé à l'intention génocidaire pour se rendre complice des génocides. Et il montre donc la France du doigt. La deuxième raison, c'est que le Rwanda demande de longue date l'accès à des archives militaires françaises classées secret défense, notamment des notes de la DGSE. Enfin, la troisième raison, c'est qu'une enquête a pollué les relations entre les deux pays. L'enquête du juge français Bruguère sur l'attentat contre l'avion présidentiel d'Abiyarimana qui a donc déclenché le génocide. Le juge Bruguère a concentré son enquête sur les proches de l'actuel président Paul Kagame, les Tutsis du FPR. Et il a totalement dédaigné l'autre piste, celle d'extrémistes Hutus désireux d'accélérer, de déclencher le génocide. Ces poursuites se sont finalement terminées par un non-lieu en 2020. En plus de ces relations d'État à État, il y a la question des poursuites judiciaires contre les génocidaires présumés. Le Rwanda a identifié 47 personnes qu'elle soupçonne d'être réfugiées en France et dont elle demande l'extradition pour pouvoir les juger sur son sol. Ces personnes, pour la plupart, on pense par exemple à la veuve de l'ancien président, Agathe Abiyarimana, n'ont fait l'objet de quasiment aucune poursuite en France alors qu'elles vivent souvent à visage découvert à Créteil, Orléans, Tours, Toulouse, Lyon, etc. Il y a eu quelques cas de poursuites qui ont abouti à des non-lieux. La seule avancée réelle sur ce dossier, c'est l'arrestation, l'an dernier, de Félicien Kabouga, l'un des financiers présumés du génocide, arrêté à Agnières, en banlieue parisienne, et transféré par la France à la justice internationale. Il se trouve à La Haye. Mais ça ne fait qu'un seul dossier sur 47. Donc, globalement, du point de vue rwandais, la France reste la base arrière des anciens génocidaires. C'est un aspect relativement annexe du sujet, sauf sur un point précis, celui des armes. De façon globale, les relations commerciales entre la France et le Rwanda sont aujourd'hui relativement faibles. Ce sont de petits volumes. La France exporte une matérielle électrique et électronique. Le Rwanda exporte des produits agricoles. Mais il reste un dossier de contentieux important, celui des contrats d'armes au moment du génocide. En particulier, des armes livrées à Théodeste Bagossora, un homme clé dans la préparation et l'exécution du génocide. Une enquête reste ouverte, aujourd'hui encore, contre la banque PNT Paribas, poursuivie pour financement d'achats illégals d'armes pendant ce génocide de 1994. Cela dit, le fait que la France sorte progressivement du déni sur ce qui s'est passé à l'époque peut évidemment avoir des conséquences sur le plan commercial. L'an dernier, pour la première fois depuis 30 ans, de véritables accords commerciaux ont été signés entre les deux pays pour un montant de 50 millions d'euros. Examinons d'abord la personnalité du président Paul Kagame. C'est à la fois un ancien chef de guerre qui réclame justice, un président autoritaire qui réprime ses opposants, et aussi un chef d'État pragmatique. Il considère que c'est à la France de reconnaître ses erreurs et ses fautes. Le rapport de la commission Duclair a donc été bien accueilli à Kigali. Mais il veut davantage. Il attend sans doute des excuses officielles lors du voyage d'Emmanuel Macron qui est annoncé au Rwanda avant l'été 2021. Et en même temps, c'est donc un dirigeant réaliste. Il veut de ce point de vue peut-être tourner la page, envisager enfin la réconciliation qui s'est en fait initiée au départ sous Nicolas Sarkozy. Il en ira peut-être différemment de la société rwandaise, et en particulier des familles de victimes, vu l'importance de ce trauma gigantesque. Il est compréhensible que ces familles réclament des comptes, des réparations symboliques, des excuses officielles, voire des compensations financières. Il est compréhensible aussi qu'elles demandent un accès aux archives et l'exploration des zones d'ombre, en particulier au moment précis du génocide, dans ce printemps 1994, quand les massacres ont continué, alors que l'opération militaro-humanitaire turquoise française était déjà déployée. Vu du Rwanda, la France a donc accompli un premier pas avec le rapport de la commission Duclair, mais ce pas reste insuffisant. Sous-titrage Société Radio-Canada